De ce tsunami, nous referons Yoann Nistor, il est du département de génie civil à l'Université d'Ottawa. Monsieur Nistor, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous le phénomène du tsunami. Comment se produit-il? Bon, le phénomène du tsunami est toujours généré par un très grand tremblement de terre. C'est très important de comprendre que pas tous les tremblements de terre sont capables de produire de tsunamis. Par contre, les tremblements de terre, qui sont très très forts, qui ont une magnitude extraordinaire, sont capables de produire des mouvements du fond de l'océan, des mouvements verticals. Ça, c'est très important pour avoir un tsunami. Ce mouvement vertical du fond de l'océan est capable de produire le vague de tsunamis qui se propage sur des distances des milliers de kilomètres. Dans le cas de ce tsunami qui était très très proche de la zone côtière, la proximité de l'épicentre de la zone côtière a produit des problèmes très très sévères du point de vue du système d'alerte. Donc, le temps de voyage de ce vague de tsunamis était très très court. La situation de ce tsunami était très similaire avec la situation de la ville de Balgache pendant le tremblement de terre de décembre 2004 et le tsunami de Bissabre 2004. Nous sommes très impressionnés par les chiffres que nous recevons dans les dépêches. On nous parle de vagues de 10 mètres de haut. Est-ce que la hauteur des vagues a quelque chose à voir avec le pouvoir de destruction d'un tsunami? Bien sûr, bien sûr, la force hydrodynamique de ce vague de tsunami est directement proportionnelle avec l'auteur de vagues. Je ne suis pas très impressionné par l'auteur de vagues si je pense, je me souviens toujours qu'un tremblement de terre avec une magnitude très similaire à produit des vagues avec des hauteurs de 20 à 35 mètres en Balgache. Donc, on parle ici seulement de 10 mètres pour un tremblement de terre avec une magnitude comparable. Donc, le mouvement vertical du fond de l'océan fait la différence en termes d'auteur de ces vagues de tsunami. Alors, qu'est-ce que provoque un tsunami? On a vu ces images, moi je les ai qualifiées d'hallucinantes, de la vague qui finit le Japon et on y voit d'ailleurs toujours à l'écran. Quel genre de dommages ça peut causer? On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste à un tsunami. Oui, il faut comprendre que les caractéristiques du tsunami sont très différentes entre le cas d'un tsunami, un océan, un plein océan, dans une profondeur d'eau avec quelques milliers de mètres. Et c'est très différent dans la proximité de la zone littorale. Dans la proximité de la zone littorale, l'auteur de vagues de tsunami est beaucoup plus importante. En même temps, la vitesse, sa vitesse de déplacement est un peu plus faible. Et quand j'ai dit plus faible, quand vous avez déjà regardé les images, on parle des vitesses de 30 à 70 km à l'heure. Donc imaginez-vous pour une vague avec une hauteur, disons, de 10 mètres à 70 km à l'heure, la force hydrodynamique qui est proportionnelle avec le carré de la vitesse, la force hydrodynamique est énorme. Des fois, la force hydrodynamique, on a fait des calculs pendant les dernières années, la force hydrodynamique est plus importante des fois que la force d'un séisme ou d'un tremblement de terre très, très important. On a parlé tout à l'heure du code du bâtiment et des constructions au Japon qui sont faites pour résister au tremblement de terre. Les bâtiments sont-ils faits pour résister à des pusses d'un tsunami ? Non, pas du tout. C'est ça la différence. Les codes, par exemple, des bâtiments sont très clairs dans le cadre des règles de construction et de design contre le tremblement de terre. Par contre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement pour concevoir des bâtiments qui sont capables de résister à l'action des vagues de tsunami. Donc maintenant, par exemple, notre groupe de recherche, c'est ça ce qu'on fait depuis 5 ans maintenant à l'Université d'Ottawa. Vous travaillez sur des structures qui pourraient résister au tsunami ? Exactement. On fait des expérimètes dans nos laboratoires et on fait aussi beaucoup de modélisation numérique. En plus, on peut apprendre beaucoup de choses en faisant des voyages immédiatement après le tsunami dans les zones affectées par le tsunami. Parce que c'est ce qu'on fait, les voyages, par exemple, en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka, en Chimie l'année passée. Et on planifiait de faire un voyage probablement la semaine prochaine avec un groupe de l'Université d'Ottawa pour faire en sorte de dévaluation de la situation de dommage produit par le tsunami. Et donc faire l'analyse de ce qui s'est passé. Une dernière question, monsieur, si vous me permettez. On a tous été à la plage et on a tous subi le choc des vagues à la plage. Mais on a tous également subi le ressac des vagues. Lorsque la vague se retire de la plage, est-ce que dans le cas d'un tsunami, le ressac peut aussi causer des dégâts ? Non, le ressac ne cause pas de dégâts. Sauf que le ressac peut produire beaucoup de confusion parmi les personnes qui sont sur la plage. Je me souviens très bien le cas de Thaïlande où beaucoup de touristes ont essayé de voir le fond de la mer pendant le ressac et ont été surpris immédiatement en quelques minutes par le vagues de tsunami. Donc ça, c'est très très dangereux. Et c'est une signe très importante qu'il y ait un tsunami qui s'approche. Très bien, mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler ce soir. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.